Je m'appelle Abdoul Aziz Kamara, je suis instructeur à Rivisc. Je voulais, juste avec la maladie, saluer d'abord les initiatives prises par l'État du Sénégal en fermant les établissements. Mais cela ne veut pas dire que les écoles, les élèves doivent rester à l'école sans travailler. Je voudrais d'abord rassurer les parents d'élèves qu'il n'y a pas de péril en la demeure. L'enseignement, nous avons des programmations harmonisées. Au niveau de l'école élémentaire, nous avons déjà fait les deux trimestres. Quel que soit Alpha, nous allons faire le troisième trimestre. Il ne faut pas anticiper sur les enseignements d'apprentissage. Il ne faut pas bourrer les élèves de l'élémentaire. Donc il suffit juste de faire des révisions. Nous avons des leçons. Il faut permettre aux enfants de l'élémentaire de réviser toutes les leçons. Aussi bien en vivre ensemble, vivre dans son milieu, histoire, géographie et ST. Et maintenant, au niveau des leçons, il faut que l'élève puisse vraiment réviser toutes ses leçons. Dans les livres d'histoire, géographie, il y a des édicaces qui sont adaptés. Je pense qu'après avoir appris les leçons, le parent peut prendre le livre de l'élève et lui donner des exercices pour voir si l'enfant a bien maîtrisé les enseignements d'apprentissage. L'autre chose, c'est que dans les mathématiques également, il faut qu'on arrive à revoir les leçons déjà apprises. Il ne faut pas vraiment faire de nouvelles leçons à nos enfants. Il faut juste vraiment réviser les leçons qui se sont déjà faites. Et maintenant, dans les annales, si c'est le CM2, par exemple, il y a des annales qui sont là. Je pense qu'il y a des fascicules que les maîtres ont déjà confectionnées. Il suffit juste vraiment à la maison de faire une programmation. Je propose aux parents de faire des emplois du temps. Chaque semaine, par exemple, le parent peut avoir un emploi du temps pour son enfant apprendre des leçons, faire des exercices éveil, par exemple contrôle, c'est ça qu'on appelle le contrôle de source. Et ensuite, faire des dictées, dans le français, faire des dictées et ensuite faire des exercices de mathématiques. Soit c'est des opérations, soit c'est des réductions de problèmes. Donc, en tout cas, moi, en tant qu'insisteur, c'est ça que je fais avec mes enfants à la maison. J'ai un calendrier, j'ai un emploi du temps, toutes les semaines. Apprendre des leçons, faire des exercices et aussi faire des contrôles. C'est-à-dire que tu peux faire même en fin de semaine, faire un contrôle général. Le contrôle général, c'est quoi? C'est comme un essaye au niveau du CM2. Tu permets à l'enfant de réviser aussi bien l'éveil, les mathématiques, le français, etc. Voilà un peu ce qu'on peut faire dans l'élémentaire. Il ne faut pas vraiment, ensuite, je répète, il ne faut pas bourrer les enfants. Il ne faut pas faire de nouvelles leçons. Il ne faut pas faire de nouvelles leçons. Il ne nous reste que le troisième trimestre, quel que soit à la reprise. Nous avons des programmations harmonisées dans tous les pays. Donc, ce n'est pas l'appel vraiment de se précipiter, ce n'est pas l'appel d'avoir peur. Il suffit juste de ne pas permettre aux enfants de ne pas oublier ce qu'ils ont déjà appris. Il faut juste revenir sur les enseignements apprenciages qui ont été déjà faits. Tu es disponible pour les... En tout cas, je suis disponible en tant qu'instructeur. Je vais donner mon numéro de téléphone, 717 558 72 90. J'ai un seul numéro. Tous les parents peuvent m'appeler. Je peux vous donner des orientations, des conseils sur vraiment comment remédier, comment répéter. Parce qu'à l'élémentaire, nous n'avons besoin que de la répétition. Nous n'avons pas de cours de renforcement. Nous voulons quelqu'un qui répète ce que le maître a déjà fait en place. Stop COVID-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.